Bonjour à tous. Bonjour Gisèle. Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on est en broadcast et en ligne, donc tout va bien. En tout cas, on a l'air de s'entendre. Je te laisse partager. Oui. Et on nous entend, on nous confirme ça dans le chat, donc c'est parfait. Ça marche. Alors, moi j'ai partagé comme ceci. Est-ce que vous voyez du coup le titre de la conférence ? Donc bienvenue à tous, vous êtes bien à bord de la conférence « Les aventuriers de l'agilité perdue ». Pour ceux qui se sont trompés d'endroit, voilà, au moins vous le savez. Alors, on a imaginé cette conférence pour vous faire un retour d'expérience un petit peu cinématographique, en tout cas agrémenté de références cinématographiques à ce film. Agilité perdue, pourquoi on s'est posé cette question ? Parce qu'en fait, on s'est dit, finalement, l'agilité, ce n'est peut-être pas quelque chose de nouveau à créer, mais c'est peut-être quelque chose de perdu à retrouver. Donc voilà, on va partir sur une métaphore autour de l'archéologie, des aventures, et on vous propose de suivre un peu notre Indiana Jones, l'archéologue ou le coach Agil, pour partir à l'aventure de cette quête. Donc déjà, nous souhaitons remercier les sponsors et les organisateurs de l'Agile Grenoble, puisque c'est grâce à eux qu'on peut partager, malgré le confinement, partager nos belles idées sur l'agilité. J'en profite pour vous souligner le fait qu'on va vous demander un rôti, si vous voulez bien, en utilisant l'outil Roti Express, pour capter vos réactions sur cette conférence, vos idées d'amélioration. Enfin voilà, un rôti, pour ceux qui sont familiers, vous savez que ça nous permet à nous de nous améliorer. Alors, on va déjà se présenter. Donc, nous sommes trois coachs aventuriers. Je suis Gisèle Baudet, je suis coach Agil chez CGI, j'habite Lyon et j'ai rencontré mes camarades aventuriers dans cette mission. Donc voilà, je vais laisser mes camarades se présenter. Oui, donc Guillaume Duval, je suis coach et j'ai rejoint le Crédit Récolle Technology & Service il y a maintenant un an et demi environ, pour essayer en fait le lieu où se passe cette transformation, le Crédit Récolle Technology & Service. Donc en deux mots, ce qu'on appelle CATS ou C-A-T-S pour faire plus court, c'est l'informatique des 39 caisses régionales du Crédit Récolle. Crédit Récolle est une banque régionale qui représente environ 2600 personnes réparties sur six sites. Précédemment sur 42 sites, on y viendra tout à l'heure, mais maintenant sur six sites. Et c'est une composante du groupe Crédit Récolle qui regroupe également d'autres marques comme le LCL, B4Bank, Agrica, Pacifica, etc. Et même si elle n'a pas pu nous rejoindre sur scène maintenant, nous avons également préparé ce RECS avec Aude Tarboriège, qui est coach freelance, avec laquelle on a travaillé tous ensemble sur la transformation notamment d'un des sites, le site d'Annecy. Et voilà, elle nous a aidé à préparer cette présentation. Voilà, donc vous vous en doutez, la trame, elle va tourner autour de la transfo et puis on va essayer de souligner les résultats et surtout les enseignements pour que ça puisse aussi vous inspirer. Alors, je vous propose de commencer par la bande-annonce. Donc, la bande-annonce du film, c'est ce qui vous donne envie d'aller voir le film. Donc, pareil pour une transformation agile, il faut se dire finalement c'est quoi qui nous met en mouvement. Donc, dans la bande-annonce d'Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue, il est question de cette arche, n'est-ce pas ? Donc, il est question d'aller chercher l'arche d'Alliance, elle s'appelle comme ça. C'est en fait un trésor, il est dit qu'elle contient les tables de la loi, les dix commandements. Par contre, cette arche a un très grand pouvoir puisqu'on dit qu'une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible. Et dans le film, ce sont les nazis qui veulent s'emparer de l'arche pour avoir ce pouvoir tout puissant. Alors moi, j'ai souvent pensé à cette référence à l'arche d'Alliance puisque c'est un film que je connais depuis que je suis jeune. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant parce que dans l'agilité, on a ça, on a les dix commandements, on a nos valeurs, nos principes. C'est quelque chose de connu. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'il y a des sortes de pouvoirs surnaturels à faire, je ne sais pas quoi, un framework agile ou une transformation agile. Et donc, je voulais vous proposer cette métaphore avec cette notion de puissance et d'outils magiques. Voilà, donc ça sera un peu notre déroulé. Et la bande-annonce, donc, vous annonce un petit peu cette tension sur l'histoire. Je vais laisser à Guillaume le soin de présenter la bande-annonce qui concerne notre contexte CATS. Pour la transformation agile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que CATS a investi énormément dans cette transformation et elle n'a pas investi comme ça en se disant tiens, ça serait cool d'être agile. En fait, elle a d'abord répondu à un sentiment d'urgence. Un petit peu comme l'urgence d'aller chercher l'arche face aux nazis. C'est un peu l'urgence de se transformer pour faire face à la compétition. En fait, le constat que fait le crédit récolte il y a maintenant deux ans et demi, trois ans, c'est finalement qu'il y a un paysage compétitif qui progresse. Et on voit plein de secteurs d'activité et d'industrie qui commencent à se faire disrupter. On peut penser à l'hôtellerie, par exemple, avec des nouveaux entrants comme Airbnb. On peut penser aux taxis avec Uber. Et finalement, pourquoi pas la banque par la suite ? Et donc, ce constat, il se repose sur quatre grands enseignements de ce qui s'est passé avec les autres industries et avec les nouveaux entrants dans le domaine de la banque. C'est que ces nouveaux entrants, ils délivrent vachement plus vite. Ils utilisent vachement mieux leur data pour offrir des services davantage personnalisés à leurs clients en connaissant bien les usages de leurs clients. Ils sont bien meilleurs en termes d'expérience utilisateur et ils sont capables de produire des expériences qui font qu'ils ont de plus en plus de clients. Et ils s'appuient massivement sur les nouvelles technologies. On peut parler de microservices, d'OpenAPI et notamment les nouveaux entrants dans le domaine bancaire ont été capables de construire du core banking qui ont pris des années, voire des décennies aux banques traditionnelles en quelques mois ou en quelques années. Donc, fort de ce constat, le Crédit Agricole a enclenché une forte transformation de son organisation de manière à réagir et à améliorer notamment son time to market qui était au début de la transformation en moyenne de 18 mois pour un projet en digitalisant un maximum de ses parcours clients et évidemment pour ce faire en modernisant son système d'information et en modernisant également son organisation pour passer d'une culture plutôt projet à une culture produit. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Du coup, Gisèle, est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos sur comment tout ça a commencé ? Eh bien oui, c'est ça. Il faut revenir au début en fait. Donc, revenir au générique et aux premières images du film. Donc, au tout début du film, il y a un truc qui se passe assez vite qu'on ne voit pas bien. Mais quand on analyse le film, et c'est un des trucs que j'aime bien faire, on voit en fait un fondu enchaîné assez intéressant entre le logo de la Paramount et la première image du film où on a cette même montagne, la même silhouette. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on passe du générique au spécifique. Et Spielberg nous dit, regardez, la Paramount, vous connaissez ça par cœur, c'est un truc universel. Eh bien, moi, je vais vous faire un film. Limite, il va être encore plus connu que ce logo-là, parce que cette silhouette que je vous mets ici, elle va devenir mythique pour vous. Et donc, il commence déjà à ancrer son personnage dans quelque chose de plus grand que le film lui-même et plutôt un truc assez, on va dire, mythique. Donc voilà, ça, c'est un petit mécanisme du début. Et puis, finalement, dans notre transformation, et moi, quand je suis arrivée justement sur cette mission au sein du CATS, du coup, c'est toi, Guillaume, qui m'as effectivement aussi expliqué ce passage d'un truc générique que je connaissais de par, on va dire, la littérature, le modèle Spotify. Et du coup, tu m'as expliqué comment on allait peut-être le vivre d'un point de vue spécifique au sein du CATS. Exactement. Ce qui est toujours un peu le piège quand on démarre une transfo, c'est d'essayer de plaquer un modèle et de se dire, ça a l'air de marcher chez les autres, faisons exactement la même chose, sans tenir compte finalement de son écosystème, de son histoire, de sa culture d'entreprise. Alors, malgré tout, il faut bien partir de quelque chose parce que quand on n'est pas une boîte agile, le devenir, ça ne vient pas tout seul. Il faut quand même s'appuyer un minimum sur des choses qui se sont produites auparavant. Donc, lorsque la transformation a été initiée, il y a plusieurs frameworks qui ont été observés. Et l'un des frameworks qui apportaient une réponse sur le plan organisationnel et qui a semblé satisfaisant pour le contexte CATS, c'était le modèle Spotify. Le modèle Spotify, ce n'est pas vraiment un framework agile, c'est plutôt un retour d'expérience d'une entreprise suédoise qui est désormais bien connue, qui s'appuie sur une organisation en différents éléments. D'abord, il y a le concept de tribu qui regroupe un ensemble de squads. Ça, c'est un premier concept. Il y a un concept de chapitre qui sont des expertises qui sont formées par les personnes qui sont dans ces squads. Et puis, il y a le concept de guilde qui est un petit peu le même principe que le chapitre, mais à une échelle plus large et qui peut aller regrouper des gens avec des expertises similaires sur différentes tribus. Alors, du coup, comment est-ce que ça s'est appliqué chez CATS ? Alors, tout d'abord, il y a des éléments de cette organisation qui ont été répliqués de manière un peu, je ne dirais pas brutale, mais proche de ce qu'était le modèle Spotify, à savoir se dire qu'on a une organisation très hiérarchique avec des responsables d'unités, au-dessus des responsables d'unités, des responsables de services, au-dessus des responsables de services, des responsables de départements, au-dessus des responsables de départements, des directeurs. Et puis, il y a aussi une couche de directeurs. Un des premiers trucs qui a été fait, c'est de se dire, OK, on va remettre à place cette organisation. Maintenant, on va construire des tribus. Et finalement, on va construire des squads avec des product owners et des scram masters. Donc, chaque manager qui avait un rôle dans l'ancienne organisation a dû repostuler pour un poste de la nouvelle organisation pour coller au plus près à cet exemple sur lequel était parti CATS. Ça, c'est un des premiers trucs qui a été fait et qui a pas mal chamboulé la boîte, mais qui a été très bien accompagné par l'ERH. Ce changement a été très bien accompagné par l'ERH. Et en fait, ils ont sécurisé tout le monde pour s'assurer que finalement, chacun retrouve un rôle dans la nouvelle organisation, mais simplement en repostulant. Donc, certains l'ont plus ou moins bien vécu, évidemment. Mais en tout cas, on a pu aller relativement vite sur la mise en place des tribus qui, au départ, étaient constituées de squads qui n'étaient pas encore basculés en Agile. Ensuite, dans ce rapport au modèle Spotify, il y avait aussi le rapport au chapitre où là, pour le coup, on a pris une décision un peu différente de ce qu'implique le modèle Spotify. On est plutôt parti des fonctions support qui existaient chez CATS pour les transformer en chapitres. Alors, du coup, on est plutôt parti de personnes qui avaient une expertise, mais qui étaient extérieures aux équipes de fabrication. Et l'enjeu et l'objectif a été de les rapprocher au plus près des squads pour qu'elles puissent passer d'une posture de « je vais t'expliquer comment bien faire ton travail » à « finalement, je vais le faire avec toi ». Et ça, c'est plus un changement culturel qui se fait encore progressivement et qui est une adaptation finalement du modèle Spotify puisque, effectivement, dans le modèle Spotify, initialement, les chapitres sont plutôt constitués des membres des squads. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, cette notion de chapitre, elle a réémergé par la suite, notamment au travers de communautés de pratiques qui ont été construites plus ou moins spontanément, parfois avec le support de coach, parfois vraiment spontanément, pour finalement retrouver cette notion de chapitre plutôt sous la forme de communautés de pratiques sur des expertises de développement, de business analyst, etc. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a cette idée que les communautés de pratiques, elles sont vraiment venues des équipes. Moi, pour l'avoir vécu sur une des tribus d'Annecy, ce n'est pas quelque chose qu'on leur poussait comme idée. C'est dans le cadre des discussions, dans le cadre aussi des gens nouveaux qui intégraient les équipes, qui venaient peut-être de l'extérieur. Il y a cette idée qui a émergé. Et je voulais vous amener à réfléchir à cette idée d'émergence qui fait vraiment partie des valeurs auxquelles on croit dans l'agilité. C'est que l'émergence, c'est aussi mettre au jour. C'est-à-dire, on va devoir creuser pour faire remonter à la surface des choses. Et là, les communautés de pratiques, c'est un bon exemple. Mais plus globalement, j'ai envie de vous dire que finalement, l'agilité, c'est quand même de se poser la question de la déconstruction. Il y a des choses à déconstruire quand on veut être plus agile. Il faut déjà, par exemple, s'alléger. Parce que si vous considérez que vous allez rajouter des rituels agiles à une gouvernance classique, donc si vous n'acceptez pas de déconstruire des choses, du coup, vous allez alourdir un mode de fonctionnement, alourdir un processus, alourdir votre organisation. Donc, pensez à l'allègement que sous-entend cette recherche de l'agilité. Et donc là, c'est une des images quand même que vous connaissez sans doute du film. J'en profite pour juste dire que la silhouette d'Indiana Jones, elle continue à bien s'imprimer dans notre rétine, là, avec l'éblouissement du soleil. Et aussi pour vous dire que, en fait, dans l'archéologie, ce qu'on n'a pas dans le film, c'est qu'il n'y a pas que des coups de pioche. Dans l'archéologie, il y a aussi du dépoussiérage fin. Et ça, c'est aussi pour dire qu'on n'est pas là pour tout casser quand on engage une transformation agile. Il y a des processus sur lesquels l'entreprise repose, et Guillaume va en parler tout à l'heure, le processus de cycle de vie produit, par exemple. Ça, on ne peut pas le casser du jour au lendemain et dire, c'est bon, on va tout mettre en prod. Donc, il y a une précaution à prendre. Il y a des sortes de renoncements à faire. Et je voulais passer mon troisième point sur la hiérarchie, puisque Guillaume, tu l'as abordé. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un point marquant dans cette transformation par rapport à d'autres contextes clients que j'ai pu voir. C'est que dans cette constitution de squad, vous l'avez entendu, il y a cette idée de manager. On peut rester manager de gens, mais en fait, les gens ne sont pas dans sa propre squad. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondateur et qui fait vraiment partie de ce qui marche bien dans le cas du CATS, c'est de dire finalement, la squad est à hiérarchique. Et ça, on l'a dans l'agilité, dans nos principes fondateurs. On dit bien, ce sont des rôles, ce ne sont pas des hiérarchies et tout ça. Mais c'est bien de le dire, mais là, c'est bien de le faire aussi, de le faire en vrai, et de se poser la question, nos managers, ils sont où par rapport à la squad ? Et on ne peut pas demander à une squad de fonctionner en auto-organisation, en mode, je ne sais pas, responsabilité, autonomie et tout, si on n'a pas fait l'exercice de changer le système autour. Donc, je pense que c'était aussi un message sur l'archéologie, de dire, déconstruisons des choses, déconstruisons-les, adapte à notre contexte, parce qu'il faut aussi faire quelque chose de sécurisé. Il ne faut pas que ce soit dangereux pour les équipes. Donc, pour ne pas que ce soit dangereux, on s'appuie sur une forme d'expertise, de même que là, typiquement, Indiana Jones, il leur a dit où creuser quand même. Et ça, c'est lui, en tant qu'expert archéologue, qui a indiqué un peu aux équipes à quel endroit il fallait chercher. Ce qu'on a vécu avec Guillaume sur le CATS, c'est aussi un peu pareil, c'est qu'on s'est appuyé sur une expertise du chapitre des coachs pour, justement, accompagner cette transpo. Et là, du coup, un des exemples qu'on veut vous partager, c'est cette expertise autour de la bascule en squad. On a modélisé des grandes étapes qui permettent ce cadre sécurisé pour les équipes pour bien progresser, finalement, et avoir, on va dire, le bon métier. Oui, tout à fait, Gisèle. Alors, on peut vraiment faire l'analogie avec, finalement, ce qu'on peut faire en agilité, c'est-à-dire qu'on a des grandes étapes, pas très détaillées, et en fait, chacun y met un petit peu ce qu'il veut dedans. Par contre, ça suit finalement un canevas commun qui a permis à l'équipe des coachs de CATS d'aller progressivement transformer des équipes projet en squad agile. Alors, c'est un process qui prend du temps et, en général, on entame ce process par l'expliquer aux squads qui sont concernés. Un des grands enjeux, en fait, de ces bascules, c'est de se dire, OK, avant, qu'est-ce qu'on avait avant la transfo ? On avait des équipes projet avec des compétences majoritairement IT qui faisaient des choses, qui produisaient des applicatifs ou des évolutions et qui, ensuite, transmettaient le patrimoine produit à une équipe qui faisait le run de ses applications, c'est-à-dire la maintenance. Un des grands changements de paradigme, c'est de se dire, OK, mais si on fait une transformation agile, il faut quand même qu'on construise des équipes pluridisciplinaires et puis, il faut apporter de la pérennité aussi à ces équipes parce que si on les change tous les quatre matins, comment est-ce qu'on capitalise sur une vélocité, sur une rapidité à faire les choses ? Donc, la première étape, en fait, de ce plan de bascule, c'est déjà d'identifier dans les tribus quels sont les produits et de se dire, OK, on va construire des équipes autour de ces produits. Savoir ce qu'est un produit, ce n'est pas une question simple, en fait. Déjà, ça prend un peu de temps pour se dire, je pars, on va dire, d'un patrimoine applicatif. Quel est l'intérêt pour mes utilisateurs et à quoi ça sert ? Donc, il y a déjà une première étape qui est d'essayer de découper le patrimoine applicatif de ce qui était avant des départements et qui se sont transformés en tribus en produits. Ensuite, une fois qu'on... Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a identifié ces produits, on va commencer à nommer un trinôme qui va être responsable, finalement, de cette bascule. Ce trinôme, il est fait d'un product owner, d'un scrum master et d'un coach. Et en fait, ils vont avoir la responsabilité de préparer cette bascule dans un premier temps, puis ensuite de mobiliser l'équipe autour du produit et le coach, in fine, va ensuite faire un accompagnement qui va durer plusieurs mois pour s'assurer que les équipes appréhendent au fil de l'eau les pratiques et progressent. Ce qui est à noter et qui est intéressant, c'est que dans la constitution des équipes qui est faite pendant la phase de préparation, il y a vraiment cette notion de, OK, il nous faut des équipes pluridisciplinaires. Donc, en fait, on va aller chercher des profils qui manquaient chez CATS, qui sont des profils plutôt métiers et qui vont provenir de différentes sources, soit par des recrutements, soit par des transferts de gens qui travaillent dans les caisses et qui vont rejoindre CATS et qui vont permettre en fait à cette équipe produit de ne plus être une équipe IT, mais vraiment d'être une équipe produit qui est pertinente à la fois sur le métier et sur la technique. Et d'ailleurs, les profils de product owner qui vont être staffés bien souvent, ce sont souvent des gens qui ont soit, qui venaient de l'IT mais qui ont une grosse appétence métier, soit carrément qui viennent du métier. Il y a des gens qui sont venus des caisses pour prendre le job de product owner. Il y a des gens qui sont venus d'autres boîtes que CATS qui sont devenus product owner. et en fait, il y a eu en fonction des tribus vraiment différentes approches en fonction aussi du type de produit. L'autre gros changement qui est intervenu dans la constitution de ces équipes, c'est le caractère, c'est le fait de se dire ok, une équipe produit, on veut qu'elle soit pérenne, on veut qu'elle soit responsable et auto-organisée. Donc en fait, elle va aussi gérer la prod. Alors, elle ne gère pas in fine et totalement toute la prod aujourd'hui mais en tout cas, elle est responsable de la maintenance des applications et donc on essaye de mettre en pratique au maximum l'approche tu build it, tu run it, tu construis, tu gères la prod. Pour éviter l'effet, je délivre vite quelque chose et ensuite, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est l'équipe de maintenance qui va gérer. Et on a essayé de casser ça et du coup, dans les squads, on a des profils qui viennent des anciennes équipes de maintenance qui commencent à faire un peu de build alors qu'elles n'en faisaient pas auparavant et à l'inverse, des gens qui faisaient plutôt du build et qui commencent à faire du run pour essayer d'avoir cette pluridisciplinarité et cette homogénéité au sein des équipes. Enfin, ce que je peux également dire, c'est que la phase de mobilisation, donc en fin de phase de préparation, le trinome a établi un canvas produit qui s'inspire du Lean Canvas et ce qu'on appelait une checklist de mobilisation, c'est-à-dire l'ensemble des prérequis qui permettent à une squad de basculer en agile dans de bonnes conditions, c'est-à-dire le PO, il est formé, le Scrum Master, il est formé, ils ont les outils, ils ont eu un passage de compétences si c'est une activité qu'ils reprenaient, ils ont le staffing, etc. Et une fois que ces conditions-là sont réunies, on les faisait passer devant une tour de contrôle qui était plus comme une tour de contrôle au sens aérien du terme, c'est-à-dire et puis il y avait un caractère très symbolique à se dire pour des équipes, je bascule d'un mode de fonctionnement à un autre et en général, cette tour de contrôle disait toujours OK mais elle challengeait un petit peu, ça permettait aussi d'officialiser le parcours et la bascule et une fois ce passage fait, on passait dans la phase de mobilisation où on allait faire beaucoup d'ateliers autour de l'agilité, du team building, des serious games pour qu'ensuite elle démarre ses premiers sprints et que les coachs puissent suivre la montée en maturité des équipes. Voilà, donc du coup ça questionne aussi un peu le rôle du coach agile dans ce contexte et Gisèle va nous en dire deux mots. Oui, tout ce plan de bascule effectivement, le rôle du coach c'est important de peut-être faire un petit focus dessus. Le rôle du coach, je vais faire l'analogie avec le film, le rôle du coach c'est un peu un double rôle on va dire. Indiana Jones c'est un professeur spécialiste archéologue donc on l'appelle souvent Dr. Jones d'ailleurs dans le film si vous voyez mais c'est aussi un homme de terrain et donc j'aime bien cette double image aussi du coach qui est à la fois l'enseignant et qui peut produire des formations vraiment être l'expert être le sachant en archéologie en agilité mais surtout qui est sur le terrain et qui là doit s'adapter à ce qui se passe dans les équipes faire cet accompagnement sur mesure et trouver le bon rythme avec les gens puisqu'on a bien vu c'est pas des calendriers de bascule à tout va c'est vraiment un accompagnement pour que l'équipe se détermine là-dedans donc sur le terrain bon ça nous est arrivé Guillaume de méga improviser sur un atelier d'être un peu moins prêt voire surpris voire peut-être se dire tiens là j'ai fait un truc ça n'a pas forcément fonctionné comme quand Indiana Jones au tout début du film remplace la petite statuette dorée par un sac de sable et bah non ça fonctionne pas il se prend quand même la destruction du temple et tout ça donc l'accompagnement du coach c'est vraiment ce double visage et vous en connaissez des héros qui ont aussi un double visage comme Superman qui est journaliste et Superman la différence avec nous notre contexte là c'est qu'il n'y a pas de super pouvoir il y a juste une forme d'intelligence de débrouillardise et c'est sympa de se dire que nous en tant que coach on apporte voilà c'est pas nous qui allons sauver le monde par contre on va essayer d'y contribuer en faisant émaner tout ça des équipes et en les protégeant un petit peu en tant que coach donc on est vraiment dans l'accompagnement humain on a aussi nos propres phobies ou je sais pas freins ou nos propres peurs et là on voit bien dans le film Indiana Jones exprime sa phobie des serpents et comme par hasard dans le film il doit passer par la fosse à serpents et on voit que Indiana Jones il y arrive il arrive à surmonter sa phobie et ça c'est différent d'un super héros comme Superman parce que Superman il a beau avoir ses super pouvoirs c'est des trucs figés il peut voir il peut voir à travers les murs mais il peut pas voir à travers le pont le plomb et il ne pourra jamais ça ne change pas c'est sa mythologie et là on voit que Indiana Jones en tant qu'anti-héros et c'est un être humain il a pas de super pouvoir mais voilà il va pouvoir surmonter ses propres phobies parce que du coup il va les chercher un petit peu au fond de lui donc là on va passer à justement comment il s'en sort enfin comment comment l'histoire avance vers cette quête de l'arche et de l'agilité et il y a effectivement dans le film cette notion d'objet alors c'est pas un objet magique vraiment on va le voir c'est plutôt l'idée d'un artefact alors ça ce mot là ça me fait rire parce que je l'ai retrouvé quand je suis rentrée dans le monde de l'agilité c'est pas un terme très habituel mais dans le film en tout cas ils emploient ce terme pour dire qu'il y a cet artefact majeur qui est le fameux médaillon qu'Indiana Jones va aller chercher auprès de Marion et qui va lui permettre d'avancer dans son aventure pour se rapprocher de plus en plus de l'arche donc là on va aussi vous parler d'artefacts qu'on a pu utiliser en fait avec Guillaume sur le terrain on en a isolé trois voilà on va essayer de vous les rendre digeste pour vous illustrer quand même voilà ces artefacts de la transpo oui tout à fait Gisèle alors le premier le premier artefact qu'on vous assène pratiquement dès que vous arrivez dès que vous posez le pied dans les bureaux chez CATS c'est les trois les trois piliers de la transformation donc en fait c'est qu'est-ce qu'on va chercher à faire progresser dans l'entreprise au travers de cette transformation agile encore une fois on se transforme pas pour le plaisir on se transforme parce qu'on pense que ça nous apporte quelque chose ce quelque chose ce sont le le ROI donc le retour sur investissement le time to market et l'UX pour l'expérience utilisateur alors on n'a pas forcément d'objectif au départ d'entreprise si ce n'est sur le time to market où l'entreprise communique régulièrement sur le fait qu'on cherche à réduire de 18 à 6 mois la durée moyenne des projets mais en fait en revanche on va utiliser ces trois piliers de manière assez fréquente dès lors qu'on va chercher à mesurer quelque chose en fait tout ce qu'on va faire on va le mesurer à l'aune de ces trois piliers par exemple il y a un nouveau projet et bien on va devoir le décrire selon ces trois axes en disant qu'est-ce que ça apporte en termes de ROI est-ce que ça apporte plus de bénéfices est-ce que ça réduit des coûts qu'est-ce qu'il apporte en time to market est-ce que par exemple je fais je sais pas je fais une amélioration du socle technique donc du coup je vais gagner du temps sur mon process de livraison je vais gagner du temps sur mon process de fabrication et également sur l'UX est-ce que je réponds à des irritants clients est-ce que est-ce que ça va améliorer est-ce que c'est susceptible d'améliorer ma note par exemple sur l'app si on parle de ma banque donc ça c'est des choses qui c'est des piliers qui permettent à tout le monde de garder un oeil sur la raison pour laquelle on fait cette transformation et d'aller essayer de mesurer selon au moins un de ces trois critères les choses que l'on cherche à faire le deuxième le deuxième artefact qui est très important c'est le processus d'entreprise pourquoi parce que il ne suffit pas de basculer des équipes en squad et de les faire fabriquer en scrum ou sur d'autres méthodes agiles comme Kanban ou XP pour obtenir de l'agilité partout parce que la première chose que rencontrent comme difficulté les squats quand elles ont basculé finalement c'est les process existants par exemple si j'arrive à délivrer en trois springs mais qu'il me faut deux mois et demi pour livrer parce que j'ai des processus d'homologation qui sont non parce que j'ai des processus pour livrer des infrastructures qui sont longues finalement je n'ai pas réussi ma transformation en tout cas je ne l'ai réussi que très partiellement donc ça nécessite en fait de revisiter le processus d'entreprise tous les livrables obligatoires qui pouvaient y avoir dans la maison pour de bonnes ou de mauvaises raisons afin de le rendre plus lean plus simple et in fine aider les équipes à être plus véloces donc les équipes et les équipes en charge de la transfo ont retravaillé ce processus d'entreprise ils ont identifié on va dire trois grandes familles de processus les processus amont avec notamment l'émergence de l'étude d'opportunité qui est une phase qui a pour vocation à questionner la valeur de ce qu'on cherche à faire autrement dit arrêter de dire ah bah oui il faut qu'on il faut qu'on fasse telle fonctionnalité mais pourquoi est-ce qu'il faut la faire qu'est-ce que ça apporte est-ce qu'il y a un ROI à faire cette fonctionnalité et donc on a des équipes notamment dans les caisses quand elles émettent des besoins qui vont devoir davantage factualiser le pourquoi leurs besoins et leur pourquoi ils ont ces besoins il y a tout le cycle de fabrication continue en bleu qui consiste notamment à faire du scrum et des itérations également à accélérer les phases de cadrage alors chez CATS on n'a pas réussi à supprimer les phases de cadrage et par ailleurs je ne suis pas sûr pour maintenant être dans l'organisation depuis un certain temps que ce soit souhaitable de le faire notamment parce que dans un SI aussi complexe et aussi interdépendant que celui d'une grande banque en fait on a toujours énormément de parties prenantes et d'intervenants et parfois il est bon d'avoir des phases raccourcies par rapport à ce qui existait auparavant et efficace de cadrage pour permettre à tout le monde de prendre conscience du sujet de décider dans les grandes lignes de comment est-ce qu'on va le faire quelles fonctions on va implémenter quelle architecture on veut et pour ensuite pouvoir poursuivre avec de la fabrication en itératif et le dernier bout de ce qu'on appelle le papillon de ce processus d'entreprise c'est toute la phase de déploiement continu avec notamment la distinction entre la mise en production et la mise en marché puisqu'en fait chaque caisse peut décider d'activer ou pas les fonctionnalités donc on sépare la partie technique de la mise en production de la partie activation de ces fonctionnalités sur le marché et il y a également dans toute la partie déploiement tout un tas de processus autour de l'animation des usages et de l'assistance qui peut être apportée aux caisses donc tous ces process en fait évoluent au fil du temps pour répondre aux irritants des collaborateurs et in fine pour permettre une meilleure fluidité de la réalisation des besoins et des fonctionnalités que développe l'entreprise et le dernier artefact dont je voulais vous parler c'est ce qui s'appelle chez nous les product days qui est un rituel trimestriel qui s'inspire du quarterly business review de Spotify et qui vise qui a deux grands objectifs le premier c'est d'aligner les priorités de l'entreprise et le second c'est de définir l'engagement pour le trimestre suivant de la part de chacune des tribus et ça ça fait maintenant un an qu'on l'a expérimenté c'est un outil formidable parce que il permet notamment l'alignement des priorités c'est quelque chose de fondamental si vous êtes dans une tribu que vous développez un produit et que vous avez besoin qu'il y ait une équipe qui fasse un petit développement dans une autre tribu pour permettre à votre projet d'exister si vous n'êtes pas aligné sur les priorités en fait vous pouvez prendre six mois sur votre projet juste parce qu'ils ne le font pas donc ce genre de cérémonie et parce que ce n'est pas leur priorité et ce genre de cérémonie ça permet à l'échelle de l'entreprise de se mettre d'accord sur les priorités et de faire redescendre la vision stratégique de l'entreprise sur les différents sur les différents produits de l'entreprise donc ça c'est quelque chose qui a énormément apporté ces derniers mois donc est-ce que tu as terminé Guillaume ? vas-y vas-y je t'en prie tu peux poursuivre sur l'alignement voilà exactement c'est ça c'est l'alignement donc je voulais enchaîner directement parce qu'effectivement dans le film il y en a un alignement quand même qui est assez chouette c'est quand justement Indiana Jones se sert du fameux médaillon donc là on le voit c'est petit mais c'est ce qu'il met au bout de son bâton là pour en fait faire l'alignement des rayons du soleil avec ce qu'il a trouvé dans l'énigme et tout ça et du coup son rôle à lui de qui n'est pas un super héros c'est de trouver le bon alignement donc forcément dans le film le parallèle me semblait le clin d'oeil me semblait évident de dire que forcément c'est cette notion d'alignement qui vraiment a de la puissance et Guillaume l'a souligné je pense que tout le monde s'en félicite de créer cela et donc comme dans le film grâce à cet alignement de la lumière et du reflet on va révéler un peu plus d'agilité on va révéler tout ce qu'on a tout ce qu'on cherche à faire quand on veut réduire les time to market et remplir les objectifs qu'on vous a exposés au début donc finalement nous dans notre transfo pareil cet alignement permet d'illuminer l'arche et là c'est l'occasion de vous faire en synthèse en quelque sorte nos enseignements sur la transfo en tant que telle la transfo en tant que telle telle qu'on l'a vécu telle qu'on l'a vit c'est déjà le fait de dire qu'elle a une temporalité que ça s'inscrit dans le temps ce qu'on vous a illustré là c'est ce qu'on a vécu on va dire sur les les 18 derniers mois mais cette transfo elle a commencé limite bien avant et c'est pas uniquement à des équipes qu'on demande de se transformer c'est bien toute l'entreprise je pense qu'on l'a pas mal illustré dans nos développements c'est toute l'entreprise qui cherche à s'alléger à se transformer qui prend en compte ces processus et qui dit non mais là on est trop lourd c'est aberrant ce qu'on est en train de faire il faut qu'on s'allège donc il y a cette inscription dans le temps qui est importante vous voyez que ça touche aussi à la culture la culture autour des valeurs autour du fait que chaque personne finalement va se dire comment moi dans mon domaine je vais pouvoir être plus simple plus pertinent répondre aux trois grands piliers de nos leviers de valeur finalement donc cet aspect culturel est à vraiment souligner si vous vous engagez dans une transfo prenez-le en compte parce que c'est sur des valeurs et sur des convictions que l'on se base il faut sortir de l'idée que l'agilité c'est un processus voilà donc on n'est pas en train de mettre en place un nouveau processus on est plutôt en train d'alléger et de se poser les bonnes questions sur notre culture le troisième point c'est vraiment pour vous reparler des gens vous l'avez entendu on a parlé de cet accompagnement du fait que les gens changent de métier se déterminent vont potentiellement changer de site on l'a évoqué il y a un regroupement sur six sites au lieu de 42 puis 17 donc il faut aussi comprendre que tous ces gens méritent un accompagnement sur leurs compétences sur leur développement personnel et effectivement les RH sont partie prenante de cette transfo il ne faut pas l'oublier donc voilà vous voyez qu'on commence à presque pouvoir l'attraper cette arche donc si on se rapproche de plus près et qu'on se dit ça y est j'ai trouvé l'agilité et bien en fait on se rend compte que dans l'arche il n'y a que du sable et cette métaphore me plaît beaucoup aussi pour vous parler d'agilité parce que si vous pensez que la transformation va vous amener à un endroit et que c'est bon vous êtes arrivé c'est un peu une erreur de raisonnement c'est pas ça qui se passe l'agilité c'est pas un trésor que vous allez posséder pour toujours l'agilité ça va vous filer entre les doigts parce que dès que vous vous arrêtez de vous questionner de vous améliorer et bien vous n'êtes plus agile donc pensez à cette image du sable qu'il y a dans l'arche parce que c'est ce qui pourrait se passer si vous croyez que vous allez chercher un trésor et puis qu'après vous allez pouvoir vous l'accaparer dans le film ceux qui veulent utiliser l'agilité c'est effectivement plutôt les méchants qui n'avaient pas forcément compris les tables de la loi je vous rappelle que dans l'arche il y a les dix commandements dedans il y a tu ne tueras point et vu que c'était une armée de nazis qui voulait s'en emparer forcément l'arche se défend les détruit et je vous avoue que c'est un peu un fantasme personnel que si des personnes mal intentionnées veulent s'accaparer l'agilité elles pourraient être détruites ça ce serait vraiment super chouette mais bon c'est pas ce qui se passe en tout cas c'est pas un trésor qu'on peut se transmettre qu'on peut posséder c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter donc cette image là du film et d'ailleurs on arrive sur les dernières images du film je ne sais pas si vous vous en souvenez mais l'arche se referme finalement puisqu'elle s'est défendue et elle est enfermée dans cette sorte de caisse qui est dans un entrepôt et la métaphore de ça c'est de dire l'agilité elle est nulle part et partout elle peut être en chacun de nous elle peut être à l'intérieur de toutes nos organisations de vos organisations à chacun de finalement faire cet exercice d'allègement de se poser les bonnes questions de remettre en cause rien que Spotify qui est notre inspiration ne fonctionne déjà plus comme le modèle qu'ils ont publié et donc cette adaptation elle perdure et bien sûr vous l'aurez compris dans Indiana Jones aussi ça continue c'est à dire que cette aventure n'était finalement que le premier épisode et le premier opus de toute une série qui devient du coup mythique comme je vous le disais au démarrage le temple maudit la dernière croisade le crâne de cristal ce sont tous d'autres épisodes qui s'offrent à l'avenir voilà et je pense que pour le CATS Guillaume on peut dire que c'est la même chose il y a d'autres challenges d'autres épisodes qui s'ouvrent exactement aujourd'hui on a basculé je crois les dernières stats c'est 85% des équipes on les a basculées en squad on commence à mesurer et on commence à obtenir des résultats notamment sur le time to market où on est maintenant on est passé à 8 mois en moyenne entre 18 mois il y a deux ans donc il y a des voilà parce que les squads ont appris on raisonne davantage sur le modèle MVP ou MVP en anglais ils découpent davantage leur sujet pour livrer de la valeur au plus tôt il y a plein d'autres choses qui se font également sur les deux autres piliers comme lui que c'est le ROI mais c'est sans doute dans ces piliers là qu'on va chercher nos prochaines étapes de transformation on voit des choses qui se produisent sans forcément encore en mesurer les effets on voit par exemple qu'on a une on commence à envoyer des questionnaires en caisse sur des formulaires de satisfaction essayer de mesurer la satisfaction de nos utilisateurs ce qu'on faisait pas vraiment auparavant en termes de culture on voit l'intégration grandissante d'outils comme Usabila qui permettent de mesurer les usages sur les canaux digitaux ce qu'on ne faisait pas forcément autant auparavant et puis sur le ROI on voit également des initiatives comme la mesure des coûts complets sur les produits pour essayer de pour essayer de pour essayer de mesurer finalement le coût qu'on les produit et trouver des axes d'amélioration de ces coûts et de réduction des coûts donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et finalement le coach une fois qu'il a passé les équipes qu'il a basculé les équipes en squad sa mission ne se transforme pas mais elle évolue je dirais et elle va vraiment vers ce coaching de la performance à la fois la performance produit est-ce qu'on fait bien ce qui est le plus important et également la performance d'équipe est-ce qu'on est véloce et est-ce qu'on peut encore aller plus vite voilà il nous reste on a il nous reste très peu de temps il y a une question dans le chat qui porte sur les product days et notamment sur comment est-ce que ça se passe ces product days alors pour faire de manière pour raconter de manière très schématique c'est un peu plus qu'une cérémonie c'est un temps dans l'entreprise qui se prépare chaque tribu va en fait avec ses squads travailler un backlog de tribus qui grosso modo est un backlog de projets si je devais faire de manière un peu schématique ils vont travailler à la fois la valeur et l'effort en déduire une priorisation et en sélectionner un peu comme on fait dans un sprint faire une sélection de ces projets pour le trimestre suivant et pendant la cérémonie des product days donc ça c'est un temps de préparation pendant la cérémonie des product days chaque leader de tribu une vingtaine va confronter ses différents points de vue et va essayer de voir s'il y a des conflits de priorité ou des problématiques de dépendance et va ensuite faire un tour autour des tours de résolution en fait pour essayer de résoudre les problèmes soit en réduisant du slope soit en décalant des choses soit en changeant un peu les priorités pour absorber les choses voilà voilà grosso modo de manière très schématique comment ça se passe et sur les réticences au changement il y en a plein mais il y en a moins qu'ailleurs il y en a moins qu'ailleurs parce que en fait parce qu'il y a de la culture qui a été mise en avant parce qu'il y a beaucoup de communication qui est faite dans l'entreprise autour de la transformation et que parce que en fait il n'y a pas de choix c'est un peu le passage obligé la basculance quad donc évidemment qu'il y a des réticences mais elles sont quand même il y a tellement de sponsorship de l'entreprise sur cette transformation que les gens ils ils se disent ok de toute façon c'est vers ça qu'on va donc autant y aller autant y aller volontairement quoi quelque part je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses je peux juste rajouter un mot c'est vrai que moi quand je suis arrivée sur cette mission j'ai vraiment senti cette envie parce que en fait les gens limite étaient impatients d'être accompagnés et de comprendre un peu mieux ils avaient déjà commencé à faire des itérations des rituels de daily de retro de sprint mais ils n'avaient pas attendu la bascule et ça je trouve que c'est plutôt chouette d'expérimenter en avance mais ils se disaient qu'ils avaient besoin d'accompagnement et c'était plutôt une envie qu'on ressentait effectivement en termes de culture si je peux prendre une dernière question alors ça c'est une très bonne question j'ai répondu un tout petit peu dans le chat mais je vais développer en fait effectivement on a réduit à peu près par deux le nombre de managers soit parce que ces anciens managers sont devenus PO Scrum Master équipiers ils ont pris certains ont pris en charge des missions transverses d'autres ont quitté l'entreprise pour d'autres entreprises sont allés en caisse régionale ou bien ont pris leur retraite quand il y a eu un plan sur permettre à des gens de partir en pré-retraite et en fait un des seuls rôles qui a vraiment gardé une casquette de manager c'est le leader de tribu mais assez vite on s'est rendu compte que en fait gérer 50 60 70 personnes c'était impossible de gérer le développement personnel de 70 personnes pour un leader de tribu qui a en plus d'autres tâches et d'autres fonctions c'était impossible donc assez vite on a expérimenté un système de mentorat et en fait devant le succès de ce système on l'a généralisé c'est quoi le mentorat ça consiste en fait à considérer que n'importe qui dans la tribu enfin n'importe qui on sélectionne des mentors dans une tribu les mentorés vont choisir un mentor et ce mentor la seule règle c'est qu'il ne faut pas qu'il soit dans la même équipe cette personne elle est censée poser un regard neutre sur le mentoré et l'aider dans son parcours professionnel donc on peut très bien se retrouver avec un développeur qui va mentorer un business analyst pourquoi pas ou l'inverse mais en fait la question c'est pas est-ce qu'il va m'apporter une expertise c'est comment est-ce qu'il pourrait me conseiller m'aider à réfléchir sur mon développement personnel et comment je peux me développer et donc on a mis on a mis on a mis ça en place les menteurs les mentors pardon il n'y a pas de il n'y a pas de c'est un lapsus mais il n'est pas révélateur les mentors vont faire un tour 360 des gens qui travaillent avec le mentoré et lui faire un feedback en lui disant ben voilà voilà ce que j'ai entendu et voilà comment tu peux t'améliorer parfait merci beaucoup merci Élise de nous rappeler qu'on a dépassé on a dépassé même pas pas tant que ça merci beaucoup merci beaucoup n'oubliez pas de laisser vos feedback j'ai mis le lien Remo ce serait chouette pour moi merci à vous au revoir merci à vous Merci.